bonjour et bienvenue dans ce vidéo test de grandia épisode 17 si j'ai bien compté c'est ninja cable on est au retour dans le menu et on est dans le retour dans le menu pourquoi parce que je voulais vous montrer de toi petit truc on va aller dans le menu on va aller dans le menu 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 coup de justin par exemple et vous allez voir que niveau 1 et bien je ne vous avais pas vraiment si la tornade le vent et l'eau ça se combine et niveau 3 tornades niveau 2 on a tout simplement une nouvelle attaque qui sera enneigé alors ça c'est très bien on s'aperçoit ensuite que niveau 2 il faut beaucoup plus de niveaux pour acquérir de nouvelles techniques je parle même pas du niveau 3 et pour les attaques d'armes et bien on voit qu'il ya une magnifique attaque avec la hache qui se combine avec le vent et l'eau donc une sorte de hache enneigée de la mort et on constate aussi que j'ai pas appris de nouvelles attaques pourquoi parce que en bas à gauche vous voyez que j'ai atteint le nouveau niveau 7 avec l'épée et niveau 8 avec la hache et que j'ai complètement délaissé la massue notamment à cause de cette massue plutôt performante et qui m'a enlevé des coups et que je n'ai pas prise mais à la prochaine massue à peu près performante il faut que je l'équipe sur justin il en est au niveau 1 et vous voyez qu'au niveau 4 avec la massue j'ai nouvelle attaque niveau 7 avec la massue j'ai une autre attaque qui se combine avec la hache enfin qui est une technique en fait que je pourrais utiliser avec ces armes toutes ces armes d'ailleurs il faut que j'utilise la massue alors si on passe à sous évidemment bon bah là d'abord c'est les attaques oui je suis resté sur les attaques d'armes on voit que j'ai pas encore un niveau suffisant pour les attaques suivantes mais si on revient sur les magies au niveau 6 on a une autre attaque niveau 1 au niveau 3 donc c'est pour bientôt on a une attaque niveau 2 qui pourrait peut-être être intéressante surtout c'est une attaque de dégâts qui serait un peu plus complément qui sera complémentaire avec sa défense augmentée et niveau 3 niveau 19 on revient et on passe à fina pour voir qu'elle elle a elle n'a pas les mêmes attaques devant ça j'étais surpris si on revient sur justin il n'a pas les mêmes attaques parce qu'elle a un truc niveau 2 que justin n'a pas donc pourquoi pas après tout ils sont différents ils n'ont pas les mêmes attaques on voit aussi que là c'est différent il me semble voilà ils ont tous les deux une attaque niveau 6 mais elle a une attaque niveau 12 donc pourquoi pas et ensuite si je continue il ya d'autres attaques et on voit que son fouet se combine avec le feu qu'elle savait à l'origine mais aussi avec le feu et le vent donc une sorte d'attaque électrique de la mort qui tue donc c'est plutôt sympa voilà je vous ai fait un petit point pour voir pour vous montrer comment ça marchait pour vous montrer aussi que je m'étais rendu compte que j'avais pas utilisé assez à la masse ou la massue j'ai un problème avec la massue parce qu'il ya sous enfin j'avais pas utilisé assez la massue avec avec justin et que c'était pas bien c'était pas bien parce qu'il faut apprendre avec les trois armes de justin il peut être capable de maîtriser trois armes c'est pas pour c'est pas pour rien j'avais déjà signalé très tôt dans l'aventure mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai cette vache qui est pour ma foi fort fort efficace il faut varié il faut varié j'ai utilisé couverture parce que ça m'a motivé de voir qu'au niveau 3 on avait une nouvelle attaque a utilisé brûlure aussi semble que c'est bien bien utile bien efficace oui parce qu'évidemment cette attaque couverture elle est bien gentil mais elle est très longue et fait pas de dégâts et rallonge les combats en définitive et que si cette attaque niveau 3 en terre s'avérer être offensive ça écouterait largement la durée des combats parce qu'on y crée tout le monde tout simplement je me traîne un peu face à ces monstres j'ai pas vu le monde qu'ils avaient ils ont l'air bien coriace et pourtant on l'avait démonté après c'est dans une vidéo si je me souviens bien oups sinon j'aurais dû prendre celui qui était à côté ouais ça n'a pas changé grand chose à leur destin on va fouiller un peu les autres la zone mes amis mais j'avoue que ces deux manas de ces deux manas cachés ont motivé pour fouiller un petit peu plus que d'habitude pas motivé pour les combats inutiles par contre ou là on peut passer par là on les sous c'est toujours bien même si j'ai vu qu'en passant par le menu également que j'étais plutôt pas malheureux au niveau de thunes mais bon trop de sous c'est jamais enfin ça n'existe pas dans les pg 1 toujours on peut toujours trouver un moyen de dépenser que ce soit en équipement oui en équipement remarque je suis pas sûr qu'il ait d'autres moyens de dépenser son argent dans jeu à part l'équipement et après tout peu importe c'est bien ça le coeur de je crois pas que ce soit le genre de jeu avec des mini jeux où on pourrait gagner de l'argent c'est pas pour eux ouais c'est bizarre il s'est déformé il faudrait vraiment que je note les noms de enfin que je fasse gaffe aux noms parce que ça m'a donné une indication oula j'ai bien mortelé avec justin ça me donnera une indication peut-être parfois précieuse sur le type d'attaque à utiliser même si j'en connais pas non plus 5000 pour moi pour l'instant ça se limite à terre et à à feu et et vent pour les attaques offensives je vais me soigner avec vous faut que je revienne c'est où c'est c'est là ça redonne pas mal de points de vie en plus ce soin c'est vraiment c'est vraiment une balle quoi c'est pour ça que ça met autant de temps à ce à se monter soin c'est parce que c'est vraiment tu peux l'utiliser tout le temps quoi c'est génial les chauves-souris qui n'ont pas l'air d'être des bébés là ça a l'air d'être un peu upgradé comme chauves-souris ça change de couleur chauves-souris vent voilà on progresse on va utiliser du vent ça va les perturber vu qu'ils volent celui-là tiens c'est ce que j'utilise un peu trop de logique j'espère que ça va les contre un petit peu parce qu'ils sont plutôt proche dans la crise pour où les quatre ça va être plutôt efficace je pense la deuxième rafale c'est le cas de le bien j'ai les quatre une fois de plus ça peut les tuer tous les quatre je sais pas si c'est parce qu'ils sont faibles ou sensibles au vent mais ils ont bien marflé voilà on va se diriger on va se diriger vers ce qui semble être l'entrée de ses ruines en passant par le cône de lumière au préalable je suis descendu sur faire exprès voilà le cône était où il était il est là-bas je le réutilise sans vergogne pour récupérer tous les pm j'étais à fond de la vie semble-t-il oui j'avais utilisé soin déjà et pas pris de dégâts dans le dernier combat on a en avance on pourra alors ça c'est une bonne embuscade où je m'y connais pas je suis piégé ils sont tombés direct sur fina ou sur sous orque d'homme mais j'ai bien fait de recharger ma magie parce que là je vais les démonter quoi enfin va bien falloir alors qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire un rafale soit un oncle allez petite rafale est ce que ça prend tout le monde allez elle est au milieu elle va plus l'être elle va plus l'être allez deux rafales on est des oufs faut pas que je me fasse contrer c'est bon et ça prend les quatre on est quand même plus rapide parce qu'ils nous ont pris en embuscade et on a attaqué en premier au vent souffle en portée au moins une traduction un peu basique j'ai tué les deux chauves-souris alors est ce que je les achèves sous ou est ce que j'utilise non j'ai utilisé couverture parce que ou alors l'ence puis tiens ça fait longtemps c'est le plus important c'est du maître ils ont des pics je crois pas qu'ils en avaient avant des pics comme ça ils sont métal ces orques il est déjà mort boum qu'est ce qu'elle est forte cette hache je vais avoir du mal à passer la masse la masseuse peut-être appelé la masse ou parce que j'arrête pas d'y remercie ou sans arrêt il vaut plus la vélope pour finir c'est une niveau plus oui il faut en plus quoi est ce qu'on va rentrer dans ses au lol un piège que j'avais pas venir il y en a un autre ici apparemment et ça ça enlève des points de vie si je m'abuse donc est pas mal peut-être moi je me soigne quand même passage au niveau technique supérieur endormir à prix mais c'est nul endormi en dormant tous les à tous les amis ça c'est ah oui là non là je dis là jeudi respect je me demande si ce sera efficace contre tout le monde mais eh bien voilà on a pris une nouvelle attaque en soignant un mort j'ai loupé là normal premier temps je pense que je les ai eu quand même on utilisera pas ça m'avait l'air plutôt pas mal contre ces chauves souris celle-là me parait être la plus au centre là tu vises les autres mais bon c'est pas grave elle peut viser que quand on est en quatre directions donc forcément oh j'ai appris un autre une autre attaque dit bon c'est quand même plus simple plus classe quand on l'apprend pendant le combat que enfin elle a pas d'attaque de mais par contre j'ai utilisé couverture parce que j'utilise pas assez c'était dans l'autre sens oui quitte à reprendre des attaques là ça serait terrible d'avoir une attaque de terre en plus aussi je peux utiliser endormir par contre c'est complètement inutile d'utiliser couverture qu'ont des ennemis aussi fait c'est vraiment dans l'espoir de l'apprendre cette technique on en est quand même pas loin il manque un niveau par contre là ils se sont éloignés donc il y en a une quatrième celle qui est juste entre sous et juste un l'échappe au sort niveau plus en air c'est donc ça j'en apprends des niveaux mais je l'avance récemment moi qui me plaignait y'a pas longtemps de niveau puissant d'âge mais ça tombe de partout alors on progresse pour être honnête je pensais qu'on allait on allait déclencher d'autres boîtes de dialogue en avançant mais peut-être falloir trouver il y était où je sais pas ce qui nous attend trop je me souviens plus on va soigner sous ce qu'il m'en reste beaucoup des rimes en reste 3 je m'en fous pour une ah oui mais maintenant j'endormir donc ça va peut-être pas le coup de pour une à ce point là ring de dôme zone 1 changement de musique que maintenant je me méfie des têtes parce que des fois d'être devant devant c'est quand même c'est unique ça j'avais pas vraiment pas vu venir quoi en plus on a tous les deux maintenant que c'est plutôt agréable on va essayer de les surprendre je crois que j'ai surpris même s'il avait l'air d'être un peu en rouge elles n'ont même pas pourtant j'étais bien dans le dos qu'est ce que je vais faire tiens si j'utilisais dans ce couteau je vais encore jamais utiliser parce que j'avais pas de couteau avant et celui là c'est le premier on va bien voir ce que ça donne est ce que ça marche 72 pas mal je vais le finir je vais le finir parce que c'est sort qui me semble quand même bien bien costaud on va utiliser on va utiliser rafale et recours donc ils ont plusieurs répliques pour la même attaque tourique où j'ai quand c'est bon je les but et évidemment je vais en scène et voilà on va finir à la main au couteau couteau de cuisine couteau de salle de manger d'accord bon ben ils sont pas si terrible que ça c'est alors qu'ils vaut plus pour sous qui a besoin de 1000 2996 points pour passer au niveau d'après mais mes persos sont bien puissants là je pense que je suis pas mal au niveau de la progression je te vois pas trop un problème au niveau ça dit je commence à avoir la confiance je vais faire buter ou là c'est fermé c'est ouvert une de d'homme falaise ou là ah oui c'est une faise ouah regardez là bas je ne vois pas du tout le bas c'est effrayant d'accord et on revient à cet angle de caméra où on ne voit rien c'est sympathique d'accord j'ai musique il faut bon bah je tente mais ça il fallait avoir la foi et sauter comme dans l'indiana jones d'accord il y avait une musique différente juste pour dehors et on retourne dans un couloir moi je risque pas de me paumer j'ai dit ça au moment où il y a un truc qui ressemble à un levier et merde je risque pas de me paumer boum trois chemins différents on veut d'abord prendre le premier parce qu'il n'ya pas le choix au début en espérant que ce soit une impasse c'est le mec qui espère une impasse parce que je vais me paumer à l'infini ouais je vais me paumer à l'infini je me suis fait piéger c'est dingue qu'au moment où je dise qu'au moment où je dis je vais pas me paumer le labyrinthe pop de nulle part quoi c'est un augment de puissance cool à me apporter oh oui c'est un booster en même temps c'est les ectoplasme on va utiliser une rafale je l'ai balayé par contre je vais essayer de les interrompre parce que les attaques ils sont quatre allez c'est deux j'aurais pu essayer de les endormir aussi j'avoue que cette attaque endormir elle me paraît trop forte pour être vrai quoi à mon avis ça va ça va ça ne va pas marcher à tous les coups ce n'est pas possible si t'endors les persos comme ça ça serait trop simple les attaques des attaques de hache ne sont pas efficaces ce qui est plutôt logique mais du coup qu'est ce que je fais moi j'ai plus de pm en plus parce que j'ai tout siphonné ça c'est ma faute ah mais je suis baisé du coup une bot de v ça sert à rien ah bien joué ninja cable tu te retrouves avec des monstres où tu ne peux utiliser que la magie et bien c'est bien fait pour toi on va les brûler à petit feu ah je suis bien attrapé et sous aussi elle va être complètement inefficace avec son je vais te lancer une couverture c'est toujours ça le paie ah je suis quand même bien attrapé parce qu'il me semblait que les éthoplasmes du bateau ils étaient complètement sur le cible aux attaques physiques et là non voilà d'un seul coup oh j'ai appris une attaque de terre et voilà cet épisode il est béni des dieux de la magie parce que là j'ai pris trois attaques endormir avec justin booster avec fina ce qui n'est pas très utile mais bon on apprécie quand même et donc ce coup ce qui me semble une attaque séisme ce qui est très utile mais pas contre des fantômes évidemment j'ai peut-être déconné en utilisant trop la magie en même temps je regrette pas parce que j'ai appris plein d'attaques et qu'il faut bien utiliser la magie pour apprendre de la magie c'est un forgeant qu'on devient forgeron et c'est en lançant des sorts qu'on apprend des sortilèges donc on dire n'est pas d'autres méchants par hasard non et s'il y en avait j'ai pris un objet graines de puissance j'aimerais bien les éviter parce qu'ils sont chiants voilà j'ai utilisé ses graines de puissance tout de suite ça c'est équipé objet juste un train de puissance crène légèrement sucré plus en force bon j'utilise tous mes deux objets de gré sur justin c'est le héros principal comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de doute à l'époque que la statue ferme les yeux ce qui est assez flippant j'ai un chemin à gauche un chemin à droite je ne vois rien et merde ça l'aise donc du coup je progresse je progresse pas j'ai un objet si cette gourde est encore un oeuf de manas parce que des fois les oeufs de manas qui ressemblent à une fiole ça j'ai pas compris dans l'épisode précédent et ça m'était déjà arrivé dans le sous-sol de l'église je ramasse un objet qui ressemble à une fiole une autre fois et c'est genre une épée ou autre donc parfois faut pas se fier à la skin de l'objet ça ne veut pas forcément dire grand chose allez je les ai piégés on va les détruire l'un parce que au niveau magie je suis court et que les fantômes m'ont bien mis à ma place quand même faut bien le dire et boum il me reste un grab de 1 pixel de pv heureusement il peut pas attaquer des fois les ennemis sont bloqués mais ça m'arrange plus tôt ils font pas l'effort de contourner en fait et bien tant mieux tant pis pour autant mieux pour moi c'est la mort qui les attend s'ils sont aussi stupide alors c'est des épisodes d'action mais au niveau de l'histoire là je tombe sur magnifique c'est le vide intersidéral j'ai eu trois lignes de dialogue je pense en deux épisodes et c'était juste histoire de dire en avance et au pays comme c'est sûr c'est calme au moins il ya de l'action et non je n'ai plus rien j'ai tout utilisé pas bonne vie j'utilise bonne vie je peux l'utiliser on va utiliser l'anspouille aussi tiens très bien hop sur l'autre boum ça a bien séché ça faut aussi les faire progresser ses attaques parce qu'elles ont des étoiles et donc on attend mais c'est c'est un objet que je vais ramasser là si c'est un objet genre massue et bien vous savez vous savez ce que je vais en faire si pas par exemple j'en ai parlé au début de l'épisode c'est que ça m'embêtait plutôt que justin n'est pas progresser en massue ou massue sacré j'ai vraiment du bol en ce moment dans 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 le jeu c'est plutôt sympa ça a pas toujours été le cas plus 20 en attaque efficace contre les fantômes je peux pas demander mieux une massue qui a plus d'attaque et qu'elle est efficace contre les autres les fantômes c'est pas par hasard ça essaie qu'il a droppé le machin mais quand même ça fait plaisir et une position résurrection mais oui mais ça c'est le blé on dit jamais non quoi des sous on va d'abord prendre par surprise ces pauvres petits dames ils sont nombreux ils sont nombreux mais ils vont mourir dans d'atroces souffrances donc ouais bah je vais utiliser ma massue c'est ce qu'il faut que j'utilise j'aurais pas dû faire sur ce perso j'ai gâché j'ai gâché pas optimisé du tout là je vais me prendre des attaques j'aurais bien mérité il met sa vie pour bouger enfin 15 points de dégâts 4 points de dégâts aïe 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 tiens c'est peut-être le moment d'utiliser une attaque niveau 2 j'en ai pas à vingt mille en plus donc j'ai juste qu'il faut aller hop on va voir ce que ça donne j'ai passé tout le monde avant avec machin on va s'attaquer ou alors que je pense que c'est une attaque séisme en gros donc inefficace contre les roues dans ça ça claque inefficace contre les oiseaux et les fantômes à ta physique au sol elle s'envoie du lourd je crois que c'est tout simplement l'attaque la plus puissante est de très loin dessous et massue sacré j'ai la donné à su parce qu'elle peut utiliser les massues elle aussi les masses ou pour le coup là c'est je peux le dire j'ai équipé tout de suite ça va changer de l'arc un peu ça donnait plus de points d'attaque que je réfléchis même pas moi j'étais parti sur ce principe qu'est ce que je fais je vois ça monte l'attaque boum je l'utilise réfléchis même pas quoi tiens un point un map c'est bizarre je vais me perdre ici je vais me perdre j'ai horreur de me perdre j'ai horreur de me perdre surtout que déjà qu'on prend notre temps tout va bien mais se perdre c'est vraiment perdre du temps inutilement quoi je sais pas je toigne et justin je vais pas le faire maintenant non plus je sais pas quand je n'imagine pas de toute façon faut que j'utilise ma massue voilà on va l'utiliser tout de suite ils sont pas regroupés donc je vais je vais les assassiner effectivement et pareil pour sou qui va utiliser sa massue aussi qui ressemble plus un marteau quand elle utilise c'est rigolo mais ça va dans les attaques à la main je suis pas non plus complètement des démunis quoi niveau plus en d'ailleurs en fait j'espérais j'espérais que ce soit pour justin mais non justin qu'il faut que je soigne mais je sais même pas si j'ai un pm quoi pour justin je crois que j'ai tout siphonné comme un et oui j'ai tout siphonné bon c'est pas pour rien que j'ai l'utilisant je vais pas attendre me faire buter par un monstre débile et c'est là que j'aimerais bien un cône pour économiser je peux économiser je vais l'utiliser on va arrêter les conneries je vais dans équipé évidemment objet paume blessure prise de risque zéro j'ai évité les monstres parce que j'ai envie de progresser maintenant ça va ça suffit des bêtises et sous bien où l'on aurait des fantômes qui me sont arrivés par derrière et je me suis retourné peut-être pas assez vite il me semble que si c'est bon mais j'ai envie de prendre j'ai envie de me les faire quoi j'ai envie de me les faire les fantômes pas avec finale parce qu'elle ne peut pas à part si j'utilise une rafale ça je peux j'espère que l'utiliser sur le bon parce que là la chausserie a bougé ah ouais elle a bougé du coup elle m'a tout foutu en l'air quoi j'en attrape 3 et 4 oh mais ça a buté les fantômes en un coup bon bah on va pas se plaindre alors par contre faut que je vise le bon ennemi si je vise un ennemi qui va se faire buter dans la première attaque faut faut pas que je fasse ça faut que je rentabilise mieux les attaques bon c'est pas très grave parce que là c'est des ennemis très simple mais à l'avenir quand ce sera le coup décisif pour battre un boss qui peut me réduire à néant ça me vient d'éviter ce genre de petite erreur mais c'est de les prendre par surprise je crois que c'était pas le monde est réussi mais ce n'est pas le cas ce que j'ai assez pour une petite brûlure ou un lance couteau tout simplement j'ai largement ce qu'il faut c'est pas mal cette attaque quand même et pas ouf ouf mais pas mal et pas de vie je n'en reste pas oui je n'ai pas encore utilisé donc il me reste hop j'utilise sur l'autre ou là où j'ai réussir à l'interrompre c'est bon ça c'est même pas raconté c'est décapitation par contre j'ai toujours pas gagné de niveau avec la massue malgré un usage intempestif vous avez pas le dire contraire j'arrête pas de bourriner cette massue sur les monstres mais ça ne passe pas toujours dans les ruines de dom niveau 1 alors qu'on atteint la fin de cette vidéo on n'avance pas est-ce que je tourne en rond je ne pense pas on retourne à la falaise ça va être l'angoisse c'est l'angoisse du labyrinthe à non traverse ou là j'ai fait j'ai fait une saucisse et bon je pense que c'était prévu donc là je pourrais remonter si je veux mais je pense que c'est cassé c'est j'ai quand même eu du bol que ça se casse assez tôt parce que sinon c'était adieu berth ou quatre descentes acrotiques on va pas progresser alors qu'on attend la fin de cette vidéo j'aurais bien aimé traverser et déclencher une boîte de dialogue quelque chose une découverte quoi on un cône de lumière par contre je dis pas non alors récupérer alors qu'il ya des monstres qui me foncent dessus mais je suis à la maison là c'est je joue à chat je suis je suis perché allez un petit conseil pour finir cette vidéo points d'expérience technique plus l'ennemi est puissant plus vous acquis plus vous pouvez accumuler de points d'expérience technique vous battre avec des ennemis petits et faibles ne vous donne donc que quelques points et parfois aucun point du tout 1 à la j'apprends quelque chose si vous avez la vitalité et la magie vous pouvez gagner beaucoup de points en battant des ennemis plus fort d'accord et bien c'est un conseil très intéressant que je ferais bien de me rappeler quand j'utilise mes techniques plus je les utilise sur un personnage puissant plus cette technique progresse et bien j'espère que cette vidéo vous a plu cet épisode 17 si je me trompe pas c'était ninja cable c'était le vidéo test de grandia à la prochaine pour un prochain épisode bisous bye